Sébastien Butrich est de retour aux affaires. Touché à un genou depuis la préparation d'été, il a vécu le début du championnat du côté de l'infirmerie. Depuis ce coup d'arrêt, le milieu de terrain a en effet été suivi par le staff médical. Sa blessure est désormais oubliée. Il a réintégré le groupe dernièrement. De retour de près de Saint-Gal, le joueur peut enfin lancer sa saison 2014-2015. Je l'avais déjà vécu avec Sion la première année que j'étais là, en faisant le ménisque. Là c'était une opération, donc c'était encore plus grave. C'était le dernier match de préparation, juste avant le championnat. Et là, premier match de préparation, donc je double toute la préparation. Maintenant, c'est clair que j'ai du retard physiquement. Ils ne veulent pas prendre de risques non plus, aller gentiment. Et puis de me mettre en valeur le mieux possible. Ce n'est pas forcément en faisant jouer directement dans un match. On a vu qu'on tourne, il m'a voulu me faire rentrer, parce qu'il a vu que je n'étais pas pris physiquement encore. Donc ils vont m'utiliser de la meilleure manière et j'espère que j'arriverai à le faire. Buteur en Coupe de Suisse face à la Chaux-de-Fonds, le numéro 29 pourrait être utilisé comme joker dans un premier temps. Si le Suisse de 24 ans doit faire preuve de patience, son regain de forme tombe à point nommé au moment où l'équipe balaisanne cherche à améliorer son rendement offensif. On a essayé de le placer aussi un peu dans l'axe, parce qu'on pense qu'il puisse donner des balles décisives. C'est ce qu'il a montré déjà. Il a un coup franc aussi très intéressant. Je découvre un jeune homme plein de talent, un pied gauche magique. Il ne faut maintenant pas tout miser sur Sébastien. Il aura 100 ans pour jouer. Il va nous amener peut-être un peu cette génialité qui nous a fait défaut dans certains matchs. Il faut que je joue ici. J'ai envie, c'est une saison cruciale pour le jeu, pour m'imposer dans un club. Et surtout au F-Session, parce que j'ai eu des petits pépins la première année ici. Donc je veux avoir une revanche. Je veux montrer au club et aux supporters que je suis là pour faire quelque chose. Et j'espère que cette année, ce sera la bonne. Très apprécié sur et en dehors du terrain, celui que ses coéquipiers surnomment Bichon a récemment participé à la toute nouvelle émission de Rhone FM. Dans les titulaires, chaque lundi, l'équipe de la Radio Valaisanne, partenaire du F-Session, accueille plusieurs invités pour évoquer l'actualité du ballon rond. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rhone FM pour ce deuxième rendez-vous de cette émission qui vous parle de football. Les titulaires... Sébastien, c'était presque une évidence parce que c'est un joueur qui revient de blessure. C'est un joueur, enfin, personnellement, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un sur le terrain qui est toujours un modèle. C'est quelqu'un qui revient de Saint-Gal, qui a donc un certain vécu, qui a fait une très bonne saison avec Saint-Gal. Donc c'était vraiment sympathique en plus de l'avoir pour parler de l'équipe nationale parce qu'il connaît les sélections juniors avec l'équipe suisse. Donc vraiment, c'était un invité à quand on a. Voilà, ce qui est bien, c'est que tout le monde a son opinion et puis on peut le débattre aussi. Donc c'est ça qui est bien, le système comme ça, où tout le monde entend tout ce qu'il dit et puis on peut couper la parole aussi. Donc c'est vrai que pour ça, c'est vraiment bien. Bon, là, t'as aussi en direct. Donc c'est clair que tout le monde t'entend en ce moment, ceux qui ont la radio allumée. Donc on peut pas effacer ou remettre en arrière. Donc c'est clair que tout ce que tu dis, c'est pris. Mais c'est intéressant et c'est à refaire en tout cas. Bon, bah tout est fait. Merci d'avoir choisi René Femou. Vous souhaitez une bonne soirée. On vous laisse le prochain. Et puis là, on a eu une émission avec Christophe Bonvin qui, évidemment, sait mettre l'ambiance. Sébastien Vutriche pour le côté F-Session. Et puis le foot régional, Francesco Borton qui, en plus de ça, connaît Petrovic. Donc franchement, on a des ingrédients qui sont réunis pour passer de bons moments et c'est ce qu'on a passé durant ces deux premières émissions. En attendant de retrouver Sébastien Vutriche sur les pelouses de Super League, il est possible de réécouter l'intégralité de l'émission sur internet www.ronfm.ch